La principale raison, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années au Conseil Général, à l'époque au département de Loire-Atlantique, sur cette thématique de protection de l'enfance. Quand je suis arrivée au Sénat, j'étais faite de ce que j'étais et de ce que je suis, c'est-à-dire une élue attachée aux droits de l'enfant en général et à la protection de l'enfance en particulier. Et cette loi de 2007, sept ans après, elle avait besoin d'être revisitée et d'être requestionnée. C'est ce que j'ai fait avec une collègue qui était sénatrice à l'époque d'une autre famille politique que moi. Et toutes les deux, nous avons mené nos travaux sur plusieurs mois et mis un rapport. La loi de 2007, on l'a toujours dit, est une bonne loi. Par contre, elle souffre beaucoup de sa mauvaise ou sa mal-application. En tout cas, le constat a été fait et est fait d'une grande disparité entre les départements, peut-être un peu plus volontaires ou novateurs sur ce sujet. Ces constats de disparité nous ont amené à faire des propositions qui, parfois, relèvent de bonnes conduites et d'échanges de pratiques entre les départements, parfois, relevaient plus du règlement, ou oui, de réglementation, et d'autres, du caractère législatif. Donc, on s'est saisi aussi de l'intérêt certain du gouvernement sur ces questions. Et en la personne de Laurence Rossignol, nous avons non seulement été écoutés, mais en plus, elle a travaillé sur ce sujet et mis en place la feuille de route du gouvernement 2015-2017, et qui va dans le même sens que nos préconisations et nos textes de loi. On a beaucoup insisté sur la prévention. En effet, la prévention au sens large, c'est-à-dire partagée par d'autres professionnels qui ne sont pas forcément du secteur, mais qui ont affaire avec l'enfance ou la jeunesse. Donc, je pense bien sûr à tout le monde du social et du médico-social, mais le monde de la justice, de l'éducation, le monde de la santé, du soin, le monde de la sécurité, enfin bref, toutes ces personnes qui ont, à un moment, à voir avec l'enfant ou le jeune, dans ce qu'on peut appeler le repérage ou la sensibilisation sur ces questions. Je pense qu'on ne voit que ce que l'on veut voir, et que parfois, un enfant maltraité est un enfant qu'on ne voit pas, puisqu'on ne pense pas. Donc, l'accent est important sur la prévention et le corollaire, la formation. Formation initiale, bien sûr, mais aussi formation continue. Et le texte de loi prévoit qu'il y ait, justement, avec les observatoires, un recensement important des demandes, des besoins de formation. La formation, c'est reconnu par beaucoup et depuis longtemps. La formation n'est pas suffisamment dispensée, ou que dans quelque école que ce soit, aussi bien chez les travailleurs sociaux, la formation au dépistage et au repérage des enfants victimes de violences ou en risque de l'être. Moi, j'ai, autour de ces questions de protection de l'enfance, j'ai été sensibilisée sur quelque chose d'assez nouveau, qu'on appelle la pédagogie noire, c'est-à-dire, pour parler positif, l'éducation bienveillante, l'éducation positive, donc sans violence, bien sûr, mais qui laisse toute la place et qui fait la place à l'enfant dans sa réalité, dans ses besoins et dans ce qu'il est, selon son âge et son degré de maturité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien continuer à travailler après que le texte soit voté et lorsque la procédure législative sera terminée, un peu penser sur tout ce qui concerne la jeunesse, puisque ce n'est pas que la petite enfance, même si c'est très important au début de l'enfance, mais aussi sur la jeunesse, penser à l'éducation positive. Le projet que j'ai porté, que je porte, il est vraiment recentré sur l'enfant. Ce qu'on a entendu beaucoup, en creux peut-être, de la loi de 2007, c'est que parfois, c'était plus un projet s'intéressant ou se préoccupant des adultes de la famille, et un projet un peu familialiste plutôt qu'un projet sur l'enfant. Donc là, l'enfant, et qu'est-ce que c'est l'enfant aujourd'hui quand il nous arrive dans les services du département, avec ce qu'il est et surtout avec ses besoins. Et donc, le projet pour l'enfant, c'est l'ossature majeure de l'intervention et de la mise en œuvre de son parcours et de son suivi à l'aide sociale à l'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada